... Et il est mentionné qu'il a posé à la fin de sa vie un dernier geste inspiré par la foi, que l'auteur aux Hébreux a cru bon souligner. Je vous propose un bref survol, je fais cette, comment est-ce qu'on appelle ça, Marie-Claude, un pléonasme, voilà, c'est un pléonasme intentionnel. Pardon? Bien, merci. Je vous propose donc un léger survol de ce parcours de vie, qui est raconté du chapitre 39 à 50 de la Genèse. On ne lira pas tout ça, sinon je serais là jusqu'à 17h ce soir. Ce serait certainement très intéressant. Le premier détail, il était le fils préféré de Jacob, parce que Rachel, sa femme préférée, le lui avait donné dans sa vieillesse, au chapitre 37, verset 3. Cette préférence n'était pas sa faute. Mais il en a certainement profité, d'une façon à susciter la jalousie et la haine de ses frères. Tout de suite, on rentre dans l'histoire de famille, puis on se sent à l'aise, là. À l'âge de 17 ans, selon Genèse 37, 2, 17 ans, Dieu lui a donné deux rêves, annonciateurs de sa destinée fabuleuse, qui ont suscité encore plus la haine de ses frères, lorsqu'il leur a raconté ses rêves sans aucun filtre. Je ne sais pas sur quelle planète il vivait, là. Dans un de ses rêves, la lune et les étoiles se prosternaient littéralement devant lui. À tel point que son père en a été offusqué et l'a réprimandé. Voyons, non! Est-ce que ta mère et ton père vont se prosterner devant toi? Quand tu grandis dans une famille dysfonctionnelle, où règne la rivalité entre douze garçons et quatre mères différentes, c'est le genre de contexte où des drames larvés se préparent dans le secret des cœurs. Peu de temps après, il est envoyé par son père prendre des nouvelles de ses frères, chargé de garder ses troupeaux à plusieurs kilomètres de distance de la maison. Vivant dans une bulle, Joseph n'a jamais soupçonné à quel point ses frères le détestaient et conclottait même de le tuer lorsqu'ils l'ont vu arriver avec sa belle tunique multicolore. Quand il y a personne qui nous regarde, on a les pires pensées et parfois on pose des gestes. Il est alors accueilli avec beaucoup de rudesse, dépouillé de sa tunique, jeté dans une citerne. Il échappe de justesse à la mort grâce à l'intervention de Judas, qui, en l'absence de Ruben, l'aîné, ça présuppose que Ruben est un peu l'artisan de cette mise en scène, cette histoire. C'est Ruben qui laïssait, qui voulait qu'il meure. Il propose, Judas propose plutôt que Joseph soit vendu dans ses seules bobettes à une caravane de marchands ismaélites qui passait par là, par hasard, en direction de l'Égypte. Au chapitre 42, verset 21, il est révélé que Joseph les suppliait dans sa détresse, mais ils ne l'ont pas écouté. Les choix faits, les actions posées dans la colère, ne sont jamais judicieux. Et la dureté du cœur qui en résulte, l'endurcissement du cœur qui en résulte, entraîne de lourds fardeaux secrets que l'on porte si longtemps en soi. Je suis sûr que vous avez un paquet de souvenirs qui remontent dans votre propre vie. Une première leçon de foi ici est que Dieu permet des circonstances sombres dans la vie des gens à la destinée fabuleuse pour qu'il leur arrive ce qui doit leur arriver. Si votre théologie, compréhension théologique implique que Dieu est là pour empêcher ce genre de choses, parce que vous êtes croyants et parce que vous le suppliez dans la prière, Joseph est là pour nous prouver le contraire. Ça me fait peur des fois quand je pense. Quand je pense à ce que Dieu pourrait permettre dans ma vie. Parce qu'il veut plus de moi. Il veut plus que les accommodements que je suis bien prêt à consentir. Dieu permet des drames déchirants, de tels drames déchirants en vue de forger le caractère des croyants qui l'invoquent, de les transformer et de faire deux à la longue au bout du processus des personnes parfaitement équipées pour le servir en son temps et selon son appel. Les frères de Joseph avaient dit en Genèse 37, 20 en le voyant, c'est le moment. Allez, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Nous verrons bien, nous dirons qu'une bête s'irrosse l'a dévoré. On verra bien alors ce qu'il advient de ses rêves. La simple pensée que Joseph continue de les regarder ainsi de haut leur était devenue complètement intolérable. Toutefois, ils étaient loin de se douter que Dieu se servait d'eux de leur haine et de cette caravane qui passait par hasard pour mettre en exécution, mettre en branle son plan éternel. Je suis sûr que ce n'était pas le plan éternel de Dieu qui a fait l'objet des pensées de Joseph tandis qu'il se traînait, le chêne au pied derrière la caravane jusqu'en Égypte où il a été mis en vente à son arrivée au marché d'esclaves avec rien sur le dos sinon la marque des coups qu'il avait reçus et son regard rempli de désarroi. J'aime beaucoup le commentaire de Kurt Thompson c'est un de mes auteurs préférés un psychiatre chrétien qui dit quand Jésus a été crucifié à la croix tous les auteurs tous les peintres et tout ça ils ont tous mis des bobettes mais non ça faisait partie du processus d'humiliation de clouer les gens nus sur la croix ça m'encourage il n'y a rien de morale devant Dieu on est dans notre plus totale nudité le récit de Genèse indique une dizaine d'années de service en tant qu'esclave dans ce pays étranger où Joseph a dû se battre pour survivre en tant que jeune homme porteur de rêves prophétiques dans ce milieu si hostile au développement de la foi au maintien de la foi si on vous prenait aujourd'hui qu'on vous déshabillait qu'on vous traînait en Afghanistan et que vous passiez les 25 prochaines années en Afghanistan dans un milieu complètement hostile à la foi garderiez-vous à la foi en Dieu sinon pourquoi si oui pourquoi si oui Ruben Sayens qui est l'auteur de plusieurs quantiques qu'on a dans le bon Dieu a écrit un livre qui s'appelle le mystère de la foi c'est vraiment un mystère le processus de la foi plus qu'on le magane plus que ça pousse c'est comme les guédelles chez nous le premier défi a été d'apprendre rapidement la langue et d'adopter les coutumes de son nouveau milieu de vie et je pensais particulièrement au défi que plusieurs frères et sœurs si courageux assis dans cette salle ont dû relever en arrivant ici au Québec et qui font leur place tranquillement j'ai dit à Marinella quand je l'ai vu la première fois comme tu es courageuse c'était pas une parole de politesse c'était une parole d'encouragement d'indolent habitué à se la couler douce douce que Joseph avait été comme adolescent soufou de son père il a rapidement dû fournir le meilleur de lui-même au service d'un maître s'il voulait manger et ne pas être battu il est devenu tellement bon et proactif à cette école de Dieu que Potiphar son maître lui a confié éventuellement la charge de toute son administration deuxième leçon de foi ici les circonstances adverses que Dieu permet ou orchestre dans notre vie sont les vecteurs par lesquels nous découvrons quelles sont nos véritables capacités on s'économise tellement dans notre vie on découvre quelles sont nos véritables capacités en vue de les mettre à profit pour notre propre sécurité pour notre avancement personnel et pour les mettre à son service éventuellement le temps venu s'il n'y avait pas ces épreuves ça n'arriverait pas on ne se connaitrait pas Jean-Pierre m'a dit une parole prophétique une fois quand je travaillais pour lui il parlait je ne pense pas qu'il s'en rappelle il m'a dit un trou une cheville quand tu vois un trou tu mets une cheville il voulait dire il faut saisir les opportunités plusieurs mois avant j'avais prié Dieu qui m'aide à comprendre comment on fait de l'argent dans la vie Jean-Pierre m'a donné la clé quel beau cadeau c'est simple un trou une cheville je vais l'honorer aujourd'hui le récit parle ensuite d'un séjour de plus de deux ans en prison suite à son refus de coucher avec la femme de son maître et la dénonciation de celle-ci l'accusant à tort d'avoir tenté de la violer si encore Joseph brille et trouve en Dieu la capacité de tirer parti de circonstances adverses en se mettant simplement au service des autres c'est intéressant l'idée les rêves que Dieu lui avait donné à 17 ans pendant toute cette période ont certainement dû faire l'objet de beaucoup de réflexions de beaucoup de prières durant toutes sortes d'années difficiles avec comme processus ou comme résultat l'acquisition d'un discernement qui lui a rendu capable d'interpréter les rêves des autres personnes ce qui lui a donné un vrai edge dans la vie comme on pourrait dire quand on parle d'expérience professionnelle à cause de ça il a interprété le rêve du Pharaon les deux rêves du Pharaon et il a été catapulté du jour au lendemain en position de number two dans le royaume de l'Égypte avec l'autorité suprême parce que simplement le Pharaon avait eu confiance dans sa parole et confiance dans l'intégrité avec laquelle il avait encouragé à prendre des mesures pour que pendant les sept années d'abondance on anticipe les sept années de dix-hête et qu'on fasse quelque chose en conséquence et le Pharaon a répondu est-ce qu'on pourrait trouver quelqu'un d'autre de plus compétent que toi let's go il met son collier d'or il avait couché en prison puis le lendemain il a couché dans un palais le récit nous présente ensuite en Genèse 42.6 le compte-rendu bouleversant de sa rencontre impromptue avec ses frères ça dit les frères de Joseph arrivèrent donc et se prosternèrent devant lui face contre terre il y a deux minutes des fois dans ta vie tu dis oh boy j'étais je suis venu au monde pour ce moment mettons Joseph aperçut ses frères il les reconnu mais il se comporta vis-à-vis d'eux comme un étranger la troisième leçon de foi ici Dieu ramène à la surface en son temps d'une manière miraculeuse presque les drames du passé qui sont enfouis dans notre coeur au moment opportun pour que chaque croyant comprenne l'importance de vivre comme une personne pardonnée j'aimerais avoir l'occasion de faire la différence dans un message entre qu'est-ce que c'est vivre comme une personne correcte qui fait les choses comme faux ce qui est souvent véhiculé comme message chrétien et une personne pardonnée qui n'est pas correct qui ne sera jamais correct qui ne pourra jamais faire les choses comme faux à moins que ce soit les choses comme faux selon sa définition mais ce n'est pas nécessairement celle de Dieu on ne sera pas aujourd'hui malheureusement j'ai une histoire à continuer donc l'importance de vivre comme une personne pardonnée qui offre par conséquent ce pardon à autrui je pense qu'il a eu un travail dans son coeur pendant toutes ces années par rapport à l'arrogance avec laquelle il avait été élevé dans sa famille et il traitait les autres je pense que pendant ses deux ans en prison ça l'a fait beaucoup réfléchir il s'est dit ben il n'y a pas d'allure moi là puis il est capable de foire les autres avec bienveillance et leur offrir le pardon la foi implique d'être une personne réconciliée qui se fait un agent de réconciliation surtout auprès de ceux qui l'ont fait du mal il n'y aurait pas à dire ici mais je vais conclure le récit du survol comme promis Jacob découvre au retour de ses fils qu'on lui avait menti tout le long sur la disparition de Joseph et qu'il est non seulement vivant mais devenu le gouverneur de l'Égypte où Jacob est invité par lui et le pharaon à venir s'installer avec sa famille dans la province la plus fertile du pays quelle belle histoire deuxième point ça va jusqu'à présent à la fin de sa vie Joseph évoque la sortie d'Égypte des descendants d'Israël l'élément étonnant du récit est que malgré tous ces événements malheureux et heureux qui lui sont arrivés alors qu'il s'est refait une vie en Égypte et la Bible dit qu'il a même donné à ses deux fils des noms égyptiens le premier voulant dire celui qui me permet d'oublier le deuxième voulant dire ouf je suis enfin devenu fécond il est mentionné que Joseph avant de mourir a parlé de la promesse de Dieu a donné des instructions pour que ses ossements soient transportés dans le pays que ses descendants allaient recevoir tôt ou tard en héritage durant tout ce temps il n'a jamais mis en oubli la promesse faite par Dieu à Abraham Isaac et Jacob et attendait même ce jour avec foi et espérance c'est le détail très pesant qui a frappé l'imaginaire de l'auteur aux Hébreux par rapport à la foi de Joseph c'est sur ça qu'il veut qu'on concentre nos regards je me permets de présumer pardon on ne sait pas si Dieu lui a réitéré personnellement cette promesse comme il l'avait fait avec son père son grand-père et son grand-père mais peut-être lui a-t-il aussi révélé d'autres aspects de son plan on n'en sait rien mais je me permets de présumer que Joseph espérait dans les secrets de son cœur durant toute sa vie tout le temps de son service en Égypte l'accomplissement de cet événement extraordinaire promis durant sa vie il l'espérait durant sa vie chaque jour de sa vie la sortie du peuple l'obtention d'un pays à recevoir un héritage puis voyant venir le jour de sa mort il a dit bon ce ne sera pas de mon vivant une chose qui nous frappe c'est l'idée-moi par rapport à notre mentor M. Arnold Reynolds c'est qu'il attendait tellement le retour du Seigneur pour sa propre vie voyant venir le jour de sa mort il a donné des instructions à propos de son sarcophage instructions à transmettre de génération en génération jusqu'au moment où Dieu allait intervenir et faire sortir le peuple d'Égypte pourquoi vous êtes requête à propos de ses ossements selon vous peut-être simplement pour être enterré tout simplement avec ses ancêtres y avait-il quelque chose de plus Genèse 50 22 dit Joseph demeura en Égypte ainsi que sa famille que la famille de son père il vécu 110 ans il vit les descendants d'Éphraim jusqu'à la troisième génération son premier fils de plus les enfants de Makir fils de Manassé son deuxième fils furent placés sur ses genoux à leur naissance à la fin de sa vie il dit aux sien je vais mourir mais Dieu ne manquera pas d'intervenir en votre faveur et vous fera remonter de ce pays vers celui qu'il a promis par serment à Abraham à Isaac et à Jacob puis Joseph s'y prêtait serment aux Israélites en leur disant lorsque Dieu interviendra pour vous emportez d'ici mes ossements Joseph mourut à l'âge de 110 ans on l'embauma on le déposa dans un sarcophage en Égypte c'est un détail auquel je n'avais jamais pensé depuis les 45 ans où je lis la Bible que l'une des choses que les Israélites ont transporté lors de leur sortie d'Égypte c'est le sarcophage de Joseph les historiens aiment ça ces choses-là c'est des détails intéressants ils se cachent dans le texte ils se cachent en arrière d'une colonne mais on le voit ils l'ont transporté pendant 40 ans au désert et jusqu'à dans la terre promise ils ont traîné le sarcophage de Joseph gouverneur de l'Égypte vendu par ses frères comme esclaves et devenu leur libérateur ils ont tenu leurs promesses ce qui mérite d'être noté ici est la double nature de la foi d'abord il y a la foi en action dans le quotidien qui permet de composer du mieux que nous pouvons et d'honorer Dieu dans les circonstances qu'il permet dans notre vie il y a aussi la foi qui est une attente d'un futur promis que nous ne voyons pas encore mais pour lequel il importe plus que tout de prendre des mesures en vue de ce que Dieu va accomplir dans l'avenir deux réalités dans la foi très importantes à distinguer on est souvent impressionné par la manière avec laquelle les gens vivent la foi dans la première catégorie mais la plus plaisante c'est la deuxième Joseph a fait du mieux qu'il pouvait pour honorer Dieu par la foi dans chaque situation il s'est trouvé en tant que fils préféré au sein d'une famille dysfonctionnelle puis en tant qu'esclave chez les potifards puis gouverneur au service de Pharaon il a vécu sa vie et l'a mené par la foi ça dit dans le texte mais la foi sur laquelle l'auteur aux Hébreux insiste en citant l'exemple de Joseph est cette capacité d'anticiper l'avenir à la lumière des promesses de Dieu de prendre des mesures en conséquence selon le degré de révélation qui nous a été faite par Dieu ça va jusqu'à présent le parallèle que je veux faire est que cette foi de Joseph à laquelle il est fait allusion à Hébreux 11 reposait entièrement sur sa conviction sa certitude que Dieu allait faire quelque chose pour lui au moment où il ne pourrait plus rien faire pour lui-même c'est important de saisir ça elle reposait entièrement sur la fidélité de Dieu et sa bienveillance à son égard une fois qu'il serait couché et embaumé dans son sarcophage il ne pouvait plus rien faire c'est ce que l'auteur aux Hébreux sur quoi qu'il va attirer notre attention dans ce sens la foi de Joseph préfigure la nôtre nous qui comptons aussi entièrement sur le fait que Dieu dans sa bienveillance a fait quelque chose pour nous qui a déterminé notre destinée éternelle au moment où nous étions sans force comme ça dit dans Romains chapitre 5 verset 1 verset 6 au moment forcé par Dieu alors que nous étions sans force nous n'avions pas de vie le Christ est mort pour nous des pécheurs voici comment Dieu montre son amour qu'il a pour nous alors que nous étions encore des pécheurs le Christ est mort pour nous puisque nous sommes maintenant déclarés justes grâce à son sacrifice nous serons en plus forte raison sauvés par lui de la colère à venir notre foi repose entièrement sur le fait qu'une fois mort Dieu va faire quelque chose de déterminant aussi pour nous quand nous ne pourrons plus rien faire pour nous-mêmes et devrons essentiellement compter uniquement sur sa bonté sa fidélité à notre égard une fois que nous serons placés dans notre sarcophage notre cercueil ou notre boîte à souliers avec les cendres dedans troisième point vous êtes toujours là toujours là ok il a donné des instructions et puis j'ai une anecdote à raconter c'est une anecdote entourant mes premiers pas dans une fois encore très assurée au printemps de 1977 je la raconte pour illustrer le principe de se savoir bénéficiaire et héritier d'une promesse et de prendre des mesures pour poser un geste prophétique en conséquence dans les premières semaines dans les premières semaines de mon intérêt grandissant pour l'évangile je fréquentais le café chrétien à 15 minutes de marche de chez nous sur la rue Wellington à Sherbrooke ceux qui connaissent Sherbrooke j'y allais tous les jours pour une raison que j'ai oubliée nous nous sommes ensuite retrouvés chez moi cinq ou six personnes dans mon salon pour parler de l'évangile avec un non-croyant il s'était joint à nous un frère s'efforçait de lui expliquer l'assurance du salut et le fait que la mort de Jésus et sa résurrection était la garantie que les péchés d'une personne étaient pardonnés une fois pour toutes lui assurant une entrée certaine dans le royaume éternel de Dieu à venir la personne me semblait totalement indifférente insensible aux explications mais c'était comme si des écailles étaient tombées de mes yeux j'ai alors été habité par une paix nouvelle et joyeuse dans l'anticipation par la foi du fait que la vie d'une personne pardonnée allait durer éternellement dans la félicité la plus parfaite et qu'il suffisait à cette personne de croire tout simplement à la promesse de Jésus j'étais comme on dit en bon québécois flabbergasté saisie dans mes shorts quand j'étais en première année du primaire un prêtre qui donnait l'enseignement biblique à l'époque avait décrit la damnation éternelle loin de Dieu comme un lieu de tourment sans fin comparant la durée éternelle de cette souffrance à un immense rocher c'est le Gibraltar qui a déjà vu le rocher de Gibraltar c'est 28 fois le rocher persil donc l'éternité est comparée à un immense rocher au milieu d'un désert qu'un oiseau effleurait de son aile une fois par année il avait dit que lorsque la pierre allait être réduite à zéro par l'érosion causée par l'enflorement de l'aile de l'oiseau ce n'était là que le premier jour de l'éternité qui connaissait cette image cette métaphore merci on avait même époque le concept de perdition éternelle était logé très profondément dans mon coeur j'étais secrètement terrifié par l'idée de devoir subir ce sort comme je savais que je n'étais pas une bonne personne je ne suis toujours pas une bonne personne capable de mériter un sort différent j'étais tourmenté enfermé dans la culpabilité secrète quand le frère a expliqué la valeur incommensurable de la mort de Jésus à la croix le pardon inconditionnel accorté à quiconque croit cette bonne nouvelle associée à sa mort expiatoire ma vie a été transformée en un clin d'oeil je me rappelle être sorti de chez moi le coeur léger si léger pour aller entreprendre un projet de réalisation d'un grand tableau de 4 pieds par 8 pieds dans le hall d'entrée du directeur de l'époque du journal La Tribune dont c'était l'anniversaire et sa femme avait commandé un tableau sa femme qui était une amie m'avait commandé ce tableau c'était plutôt une amie d'un ami mais c'était mon ami sa maison était à quelques pas de chez moi et je dansais littéralement dans la rue tellement j'étais content et je me sentais léger une fois sur les lieux je me suis exécuté j'avais monté le cadre je me suis attaqué au chef d'oeuvre un énorme paysage avec des vallons des petites maisons une rivière des arbres et tout le tralala s'ils avaient déjà vu mes tableaux ça vous donne une idée de ce que ça avait l'air il y avait un grand ciel puis le ciel semblait m'inviter à y écrire quelque chose et j'ai tracé en grande lettre dans le ciel le message suivant Jésus m'a sauvé quand le directeur de la tribune est rentré de son travail et a perçu le tableau dans le hall d'entrée j'ai compris qu'il était contrarié heureusement qu'il m'avait payé d'avance le 200$ je ne pense pas que le truc ait même passé une heure de plus sur le mur du vestibule après mon départ mon départ précipité je dirais mon point est le suivant quand je raconte cet épisode la réaction des auditeurs est de rigoler comme vous le faites puis c'est vrai c'est drôle la mienne a souvent été de me sentir honteux d'avoir été si naïf au début de ma vie chrétienne et dans mes premiers lans de foi pour partager la bonne nouvelle mais avec le recul des années quand je considère cet événement un peu loufoque sous l'angle de vision qu'avait Joseph à la fin de sa vie lequel préfigure d'une certaine manière celui que Paul nous invite à adopter dans Éphésiens 2.6 quand il dit que nous sommes déjà assis avec le Christ dans les lieux célestes par la foi attendant son retour glorieux je suis si reconnaissant d'avoir entendu les explications de mon frère ce jour-là entourant le pardon et la vie éternelle explications qui m'ont déborré êtes-vous déborré? si content d'avoir cru et si fier surtout d'avoir voulu dans la naïveté vraiment sincère de mes élans artistiques communiquer cette bonne nouvelle pleine d'espérance qui m'habitait à mon entourage et en particulier à ce directeur de la tribune et son épouse qui était tellement malheureux à l'époque dans le hall d'entrée de leur maison quels qu'en puissent être les conséquences temporelles je le savais quand je l'écris Jésus m'a sauvé je le savais la croix était plantée dans mon coeur c'est l'encre de la croix qui est avec c'est la c'est la couleur de la croix que j'ai mis sur ce tablou quelles que soient les conséquences temporelles à cause du poids des conséquences éternelles pour moi et pour eux en réalité tous les gestes inspirés par la foi qu'a posé Joseph durant sa vie y compris celui-ci coûteux d'avoir pardonné à ses frères sont tellement plus légers en importance par rapport à ce que l'auteur aux Hébreux décrit comme le geste de foi à la portée la plus déterminante de sa vie celui de prendre des mesures pour assurer que lorsque Dieu allait intervenir plusieurs siècles plus tard pour amener les juifs son peuple dans le pays promis ses ossements plein d'attente plein d'espérance bien que c'est dans le sarcophage allait être transporté là en vue de la suite du récit que Dieu était en train d'écrire avec tout ce que cela comportait de glorieux à saisir de fabuleux et merveilleux à anticiper selon la portion de révélation qui lui avait été donnée à lui à son époque prions quelle destinée fabuleuse nous avons au Seigneur nous sommes si souvent portés à l'oublier merci pour Joseph pour cet élan de foi vivifiante jusqu'à la fin merci pour la porte qu'il a ouvert par cette foi qu'il a eu dans la mort d'un espoir d'une espérance à attendre merci que tout le reste de l'écriture va dans le même sens puis c'est certain que nous on attend ton retour avec espérance pour entrer dans la réalité 2.0 que tu as préparé d'avance pour nous une réalité fabuleuse glorieuse merci pour ce moment de méditation passée ensemble au nom de Jésus Amen Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance